La situation juridique institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, sans parler de la situation sociétale, est différente de celle de la Guadeloupe. D'abord, la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays d'outre-mer qui a, de point de vue institutionnel, des compétences relativement larges, notamment un partage de la souveraineté avec l'État français, tandis que toutes les règles applicables en France hexagonale sont applicables de plein droit sous réserve de quelques adaptations éventuelles en Guadeloupe. En Nouvelle-Calédonie, nous avons eu un processus de plus de 30 ans qui a mis fin, en tout cas par le résultat, qui a mis fin à des débats politiques visant à savoir si la Nouvelle-Calédonie aurait plus de souveraineté et accéderait à l'indépendance ou pas. Tandis qu'en Guadeloupe, il y a eu un processus référendaire visant à savoir s'il y aurait une évolution institutionnelle en 2003 et la Guadeloupe a choisi de rester dans le cadre département-région. Néanmoins, la question de l'indépendance, comme la question de l'autonomie, comme la question de l'approfondissement de la départementalisation, ce sont des questions évidemment juridiques et institutionnelles et partant elles feront toujours partie à la fois du débat démocratique, mais également du débat juridique et statutaire.